T'as aimé ou pas ? T'as aimé ou pas ? Dis que t'as aimé ! Ouais ! Ça va, c'est juste la route modulation, calme-toi. Tiens, y'a un truc dans le carbur qui passe pas là, je crois. Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Regardez ! Je suis arrivé au sommet ! Regardez ! Le summit ! Jean-Michel, tout le monde va bien voir que ça, c'est pas des piolets, que c'est des marteaux. Qu'est-ce que c'est que ces accessoires ? Vraiment, les restrictions budgétaires, ça devient n'importe quoi, là ! Attendez ! Bienvenue ! Bienvenue dans la boîte ! Le haut de la boîte, quand même ! Tout en haut ! Ouais ! Le Novation Summit, c'est un synthétiseur numérique basé sur un processeur FPGA, mais il a aussi de l'analogique embarqué, puisque ces deux filtres sont analogiques, la distorsion et le VCA aussi sont analogiques. Ça permet de mettre un petit peu de chaleur dans toute cette froideur ! Non mais c'est bon, on n'est plus en 1982 ! Les synthés numériques, aujourd'hui, ça sonne bien ! Pour faire simple, en termes d'architecture, on va retrouver presque deux peaks. Vous savez, le Novation Peak, qui est la version un peu desktop, plus petite. Alors on a 16 voix de polyphonie en tout, et on peut soit utiliser les 16 voix comme un seul gros son, soit utiliser deux sons. Et avec ces deux sons, vous pouvez soit les utiliser en split sur le clavier, soit en layer, c'est-à-dire les deux sons en même temps. Et vous pouvez aussi utiliser le mode multitimbral, c'est-à-dire le mode dual, depuis votre station de travail audio-numérique, en adressant depuis deux pistes MIDI séparées, pour avoir un son sur une piste MIDI, un son sur une autre piste MIDI. En termes d'architecture, on a trois oscillateurs. On a une section mixeur, un filtre, une enveloppe d'amplification, deux enveloppes de modulation, quatre LFO, dont deux LFO, trois et quatre, qui sont des LFO globaux. Et puis on a une section d'effet qui est mortelle, dont cette giga reverb de fou, que je vous fais écouter tout de suite. Juste une dents de scie toute simple. Écoutez ça. Probablement la meilleure reverb qui existe sur un synthétiseur aujourd'hui, elle est juste mortelle. Mortelle. Donc je peux initialiser un son, là, en appuyant sur ce bouton, initialize. Donc dents de scie de base, OK ? Sinus, triangle. Puis là, on a le carré. On peut faire de la pulse width. Au-delà de ça, quand j'appuie sur mort, je vais avoir à l'écran la sélection des différentes tables d'ondes qui sont à ma disposition. Donc je peux aller... Vous voyez, le menu est assez facile, il y a trois lignes. Donc je peux aller cliquer, là, sur les différents menus. Et avec ce bouton, je vais sélectionner la table d'ondes qui m'intéresse. Donc là, je suis sur une table d'ondes sinusoïde, mais... Il y en a plein. Vous pouvez y aller. Voilà. Et avec ça, ensuite, ce qui est rigolo... C'est que vous pouvez utiliser le bouton shape, maintenant... Pour parcourir la table d'ondes. Et du coup, ça va donner des sonorités qui sont extrêmement intéressantes. Ce paramètre, je peux aussi le moduler, par exemple. La shape sur l'oscillateur 1, je peux décider de le moduler. Donc je vais aller dans la table de modulation. Puis je vais dire, par exemple, que je vais utiliser le LFO 1. Voilà, par exemple. En destination, je vais mettre l'oscillateur 1, shape. Et puis je mets de la profondeur. J'ai utilisé le LFO, je vais mettre un peu plus de profondeur. LFO 1, sa vitesse est là. Vous voyez, c'est facile de se retrouver dans le synthé et puis de moduler des paramètres avec d'autres paramètres. Quoi, c'est martero. Donc ça, c'est pour les oscillos. Une fois qu'on a fait ça, je vais revenir sur un son de base, on a aussi un filtre avec le gros bouton pour la cut-off. La cut-off, Jean-Michel. Je t'ai déjà expliqué, c'est féminin. Place aux femmes ! Et ce qui est intéressant dans ce filtre, c'est qu'il est double. Donc on peut avoir un filtre passe-bas, mais aussi un filtre bande-passe. C'est bon ça, j'adore ! Il peut être passe-haut. On a dit que c'était un synthé numérique, mais avec un filtre analogique, d'accord ? Et il peut être dual. Ce mode, il est super intéressant, parce que quand on est sur dual, là, à l'écran, on peut sélectionner le type de filtre et l'agencement des deux filtres. Là, par exemple, on a un low-pass et un high-pass qui sont en série, mais on peut changer. On peut mettre un low-pass et un band-pass, un high-pass et un band-pass, etc. C'est à vous de choisir. Et à chaque fois, ça donne des sonorités différentes. Et puis surtout, on peut mettre un offset. Et ça donne des sons sympas. Et je vous le donne en mille, ce paramètre, la filtre freqsep, évidemment, on peut le moduler. Donc ça permet de faire des sons très sympas. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous montrer un truc qui est vraiment sympa aussi dans le Summit. C'est qu'on a dans le menu Voice, qui est ici, Voice Filter. Si je reviens à la page 1, j'ai ce machin qui s'appelle Unison. Et en fait, je peux mettre jusqu'à 8 voix. Et puis je peux détuner. Et avec la fonction Spread, éclater ça dans l'espace stéréo. Avec l'arpégiateur. Et donc ça donne tout de suite des gros sons. Je ne suis pas obligé d'aller jusqu'à 8. A 4, c'est déjà super. Vous voyez, à chaque fois, il consomme 4 voix. Ça, c'est juste le truc à savoir. Waouh ! Une des grosses différences sur le Summit par rapport au pic, c'est la présence de ces boutons FM qui sont là. Ça, ça va nous permettre de faire des sons FM. On peut le faire avec le pic, mais on n'a juste pas les boutons. Sur le Summit, ce qui est cool, c'est qu'on a les boutons. Donc comment ça marche ? C'est facile. Si je me mets par exemple sur une forme non-sinusoïde, ici j'ai ce bouton qui me dit oscillateur 3 va dans oscillateur 1. Ça veut dire que mon oscillateur 3, que je vais mettre aussi en sinus, je peux aller lui dire que je vais moduler l'oscillateur 1 avec. Ça donne ça. C'est cool, non ? Et alors, ce qui est encore plus cool, c'est que ce paramètre-là, je peux aussi le moduler avec, soit manuellement, donc je peux évidemment tourner là. Je peux sinon utiliser l'enveloppe mode Env2. Donc si je vais là-dessus, et si j'utilise ce bouton en tant que quantité de modulation, ça me permet de faire un son FM vraiment caractéristique, quelque chose qui sonne très synthé-FM. Non, Jean-Michel, ce n'est pas la radio FM. Non, écoute, ce n'est pas possible. Je sais que tu n'as pas vraiment de culture synthétiseur, mais là, ce n'est pas possible. Non, on ne peut pas capter RTL2. Je suis désolé. Non. Ce qui est intéressant de voir aussi sur le Summit, c'est qu'on peut connecter le Summit à un ordinateur pour pouvoir gérer à la fois la banque de son et aussi on peut uploader des tables d'ondes à l'intérieur du Summit. Il y a 10 tables d'ondes utilisateurs. 10 tables d'ondes. Ces 10 tables d'ondes, on peut les dessiner même sur l'ordi et les uploader directement dans le synthé. Regardez, via votre navigateur Internet, vous pouvez aller sur components.novationmusic.com et là, vous arrivez sur une page, vous pouvez cliquer sur le produit que vous avez. Il faut le raccorder en USB, bien sûr. Hop, Summit. Vous avez aussi un logiciel séparé si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'être connecté à Internet. Vous pouvez le télécharger et ça marche aussi. Là, j'arrive sur le Librarian et vous voyez, il y a des sons qui sont fabriqués par des gens. Vous pouvez uploader vos sons si vous voulez, si ça vous chante. Mais sinon, vous allez dans le Wavetable Editor ici. En fait, on peut écouter les tables d'ondes, on peut les dessiner à la souris si on a envie. Et ça ensuite, on peut l'envoyer directement au Summit. Vous voyez, il y a un bouton, Send to Summit. Si je clique là, il me demande sur quelle table d'ondes je veux l'envoyer. Donc, je n'ai plus qu'à choisir, par exemple la 5, Send Wavetable. Et là, directement, cette table d'ondes, elle va être disponible dans Wave More. Ici, vous voyez, je peux aller tout au bout. Là, voilà. Et avec le bouton Shape, je peux passer d'une onde à l'autre dans la table. Et aussi, n'oublions pas un truc, c'est que comme ce sont deux synthétiseurs style Peek à l'intérieur, on va donc pouvoir fonctionner en ce qu'on appelle le mode Multi. Le mode Multi, c'est quand on appuie sur ce bouton, on va avoir des patches qui sont organisés en double, c'est-à-dire soit en Layer, en Split ou en Dual. Quand c'est bleu, ça veut dire que tout le panneau est réservé au son A. Quand c'est orange, tout le panneau est réservé au son B. Et sinon, vous appuyez sur les deux. Et en fait, vous avez les contrôles qui fonctionnent pour les deux sons A et B. Là, par exemple, sur ce son, vous voyez, quand je fais un accord, on a des notes qui sont oranges et des notes qui sont bleues. Vous voyez, en fait, les notes bleues proviennent du son A, les notes oranges proviennent du son B. Il y a d'autres petits boutons intéressants, les boutons Animate 1 et 2, qui sont des modulations que vous pouvez instantanément activer en appuyant sur le bouton. Donc pour ça, il faut les avoir programmés dans la matrice. Regardez, par exemple, là, si je fais... Non, il n'y a pas de bouton pizza, Jean-Michel. Non, je suis désolé. T'as faim ? Il est quelle heure ? Il va être bientôt midi, c'est vrai. Un truc vraiment spécial à propos du Summit que j'aime bien, c'est qu'il y a de la connectivité aurorac en input. Là, à l'arrière, on va retrouver un petit mini jack. Et alors, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut l'utiliser comme une source de modulation. Aussi, au niveau des sorties, très intéressant la possibilité d'avoir une sortie stéréo par son, c'est-à-dire une sortie stéréo pour le son A, une sortie stéréo pour le son B, et on peut enregistrer comme ça les deux sons séparément. Bon, il y aurait tellement de choses à dire sur ce synthé, c'est un truc de malade. D'ailleurs, si vous êtes prêts à passer deux heures à peu près pour écouter quelqu'un jouer du Summit et puis vous expliquer un peu comment ça se passe, vous pouvez aller voir la vidéo dont je mets le lien ici, là. C'est un live que j'ai fait il y a quelques temps au sujet de ce synthé. Que toi, père ? Que toi, père ? Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez acheter ce synthétiseur, rendez-vous dans la description. Mettez des likes, des commentaires, mettez des tas de trucs, voilà. Il n'y a que ça, en fait, des likes et des commentaires. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Avec ce synthé, on est au sommet ! Summit, le sommet, le sommet. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501